A l'ère du tout communication et du boom numérique, les entreprises sont de plus en plus présentes sur le web et pour cela elles doivent veiller à la qualité des images et des contenus qu'elles y diffusent. Il s'agit ici du corporate branding virtuel qu'il faut savoir améliorer, densifier et surtout se montrer toujours performant. C'est ce type de prestations qu'offre Jones Corporation, une jeune entreprise que nous avons découverte au salon promote récemment ici à Yaoundé. Nous sommes alors à la rencontre de Jean-Pierre Mbanga, il en est le CEO, découverte dans Initiative. Bonjour à l'équipe de carrière, je suis Jean-Pierre Mbanga, le promoteur de la jeune entreprise Jones Corporation qui vous accueille d'ailleurs au salon international promote au pavillon de l'industrie. Je vous présente M. François Bidjan qui est le chargé de la com, c'est lui qui fait la com magnifique qu'on retrouve sur nos différentes pages en fait. Arthur Moni qui est notre product designer et je vous présente aussi M. Willim Bala qui est le responsable aussi de tout ce qui est informatique et aussi la production audiovisuelle. Jones Corporation est une entreprise de branding. On entend par branding la gestion de l'image de marque, le développement de solutions digitales et l'innovation technologique. Aujourd'hui, pour être plus compétitif, il faut avoir une certaine image de qualité. C'est de ce fait-là que nous sommes partis et nous nous sommes dit, avec aujourd'hui la promotion du label Made in Cameroun, il serait intéressant que tous nos artisans locaux puissent avoir une image de marque de qualité qui puisse compétir avec les étrangers, c'est-à-dire les images des étrangers. C'est ainsi que nous avons donc pensé branding, accompagné ces jeunes entreprises-là et même les grandes d'ailleurs, qui souhaitent avoir cette image-là qui correspond aux aspirations de leur vision. Donc, c'est comme ça que nous avons articulé l'accompagnement sur quatre volets. La création d'une identité visuelle, c'est-à-dire sa part des logos, la création d'une charte graphique print et web. Nous avons aussi l'expression physique qui est essentiellement axée ou orientée vers la déclinaison de votre image sur les différents supports de communication. Il y a aussi l'expression digitale qu'on n'oublie pas d'ailleurs. On s'est dit, pourquoi ne pas accompagner aussi les différentes personnes à avoir une identité numérique de qualité ? Et enfin, nous avons un dernier, la stratégie de marque. Jones Corporation, ce n'est pas seulement une image, ce n'est pas seulement une marque, mais c'est une histoire qu'on essaye de mettre sur pied. Nos services, en fait, s'adressent à quasiment tout le monde. Toutes les personnes qui, on va dire, aspirent à faire de grandes choses sont concernées. Nous communiquons beaucoup sur les réseaux sociaux, sachant que l'attractivité de presque tout le monde est orienté aujourd'hui vers les réseaux. On s'est dit, ok, nous devons capitaliser avec ce vecteur de communication qui est assez puissant. Aujourd'hui, par exemple, nous avons travaillé pour donner la plus grande référence qui est d'ailleurs présente ici au Salon Promote. C'est MSMI, qui est d'ailleurs notre sponsor et que nous remercions d'ailleurs. Nous avons, par exemple, réalisé, refait leur logo, refait complètement leur charte graphique. C'est nous qui avons créé, nous avons fait le travail de créer de leurs dépliants que vous voyez. Et ce n'est pas tout. Nous avons carrément refait une présentation de leur entreprise, qui est d'ailleurs disponible sur notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, avec notre pan, justement, innovation technologique, beaucoup de personnes vont se demander pourquoi tous ces gadgets. Nous avons justement des casques de réalité virtuelle parce qu'aujourd'hui, on est orienté vers ce qu'on appelle le programme du plan directeur d'industrialisation qui est lancé par le président de la République. C'est un programme vraiment qui va permettre au Cameroun d'être à la fois le commutateur pour les différents pays de la CEAC, mais aussi de desserver le Nigeria. Et en même temps, ça va pallier à beaucoup de problèmes. Remonter considérablement l'industrie camerounaise, en fait. Donc, avec ce potentiel-là, nous allons vers les industries. Et nous avons eu d'ailleurs la chance d'expérimenter avec MSMI, notre premier prototypage de prise en 360. En fait, cette innovation-là permettra aux potentiels partenaires d'affaires de ne plus avoir besoin de se déplacer pour visiter le potentiel industriel d'une entreprise, mais tout simplement au travers de notre chaîne YouTube ou encore de la plateforme sur laquelle nous sommes en train de travailler actuellement, c'est-à-dire IVRA. Avec cette plateforme-là, les potentiels partenaires d'affaires peuvent avoir le lien et visiter le potentiel industriel sans avoir besoin de se déplacer. L'un des éléments les plus difficiles que nous avons rencontrés ou que nous avons fait face, c'est beaucoup plus les mentalités. Nous croyons très peu aux personnes qui prennent des initiatives, en fait, sur le plan local. Et surtout quand on est jeune. Quand on est jeune, on se dit qu'on n'a pas assez de maturité. Donc, aujourd'hui, il faut croire en notre potentiel et surtout détruit les barrières mentales que nous avons. Donc, c'est le premier aspect. Deuxièmement aussi, ce sont des solutions qui ne sont pas familières à notre environnement, à notre écosystème. Nous avons donc pensé, dans notre site web justement, qu'on devait mettre sur pied une rubrique blog dans le but de sensibiliser et d'édifier les différents ou les potentiels partenaires aux clients afin qu'ils puissent savoir et s'approprier la chose du branding, du développement de solutions digitales et d'innovation technologique surtout. L'autre aspect, c'est le manque de main de qualifier. C'est très difficile aujourd'hui parce que le système éducatif que nous avons forme beaucoup plus les jeunes pour les métiers du passé. Aujourd'hui, on est beaucoup plus orienté vers le numérique. Et le numérique est un apport considérable aujourd'hui pour l'industrie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous nous retrouvons au salon de promote, au pavillon de l'industrie. Parce que nous apportons des solutions pour booster les capacités des industries. Concernant l'État, j'aimerais tout simplement dire que l'État devrait tout simplement nous accompagner. Pas forcément sur le plan financier, mais beaucoup plus avoir une protection institutionnelle. Parce qu'aujourd'hui, ces solutions-là, beaucoup de personnes les voient seulement à l'étranger. Nous ne souhaitons plus les exporter pour l'étranger. Nous souhaitons que ce soit vraiment fait au Cameroun. Nous protégeons et nous bataillons pour que le label Made in Cameroun puisse justement être assez fort. Pour que nous regagnons, n'est-ce pas, la place que nous avions à l'époque. Avec les partenaires, ce que nous attendons, c'est beaucoup plus. C'est vrai que ça reste une utopie, mais c'est le transfert de technologie. Il faut le dire, en toute réalité, nous ne fabriquons pas encore au Cameroun. C'est bien dommage, mais nous assemblons déjà. Mais nous pensons qu'à très court terme, ça pourra se faire. Aujourd'hui, avec des industries comme MSMI, beaucoup de choses se font. Et des choses qui étaient ignorées par le grand public. Nous attendons aussi massivement le soutien de la communauté, de notre communauté camerounaise et même africaine. Parce que ça semble fou quand le président dit « Nous pouvons créer 500 000 emplois ». Mais c'est bien réel. Ce n'est pas l'État qui crée des emplois. L'État est juste là pour créer un écosystème favorable pour que le climat des affaires puisse bien se développer. Et avec justement des entreprises comme la nôtre, on peut vous rassurer que nous pouvons générer autant d'emplois, c'est-à-dire avoir un impact sur le plan social. Donc, si nous ne sommes pas soutenus et accompagnés de manière efficace et efficiente, nous ne pouvons pas y arriver. Pour le moment, nous sommes encore à la phase de la sensibilisation. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous sommes au Salon Promote. Maintenant, à moyen terme, c'est vraiment d'apporter cette solution et d'accompagner de manière efficace et efficiente. toutes les entreprises sur le plan local, pour qu'elles puissent être compétitives. Nous souhaitons aussi que cette technologie puisse être démocratisée et utilisée assez facilement. C'est-à-dire que nous allons concevoir très bientôt les casques de réalité virtuelle, pour que tout le monde puisse les avoir, tout simplement. Mon conseil, il est très simple. Pour arriver à ce niveau-ci, ce que je veux dire, c'est que le premier élément était de sortie de ma zone de confort. Le second conseil, il est très simple. C'est qu'il faut changer aussi de mentalité et de paradigme. Croyez en vous, croyez en votre potentiel. Ayez toujours un esprit, un engagement patriotique dans tout ce que vous faites.